Coucou à tous, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ASMR où je vais parler Donc je vais uniquement parler, je ne vais pas faire de déclencheur avec d'autres objets, d'autres éléments Donc pour ceux qui n'aiment pas trop ça, je vous conseille d'aller regarder d'autres vidéos que j'ai faites sur ma chaîne Et pour ceux qui aiment ça, n'hésitez pas à rester et à continuer de regarder cette vidéo C'est parti ! Alors comme vous avez pu le lire dans le titre aujourd'hui, je vais vous raconter en gros mon expérience en Afrique du Sud Pourquoi je suis partie, comment et mon avis, si ça s'est bien passé ou mal passé etc Je vous donnerai également mes conseils pour les personnes qui aimeraient aller là-bas et qui aimeraient voyager là-bas Donc c'est parti, on va commencer parce que ça risque d'être long Alors j'ai rien préparé, donc ça va être en mode freestyle Je vais raconter au fur et à mesure de ce qui me vient en tête Donc je vous préviens d'avance Alors du coup, j'en ai déjà parlé sur mon deuxième Instagram Donc je vous le mets dans l'écran et dans la barre d'infos Et c'est là-dessus que je partageais notamment toutes mes photos de mon voyage Donc sinon j'en ai parlé nulle part ailleurs en fait Du coup pour celles et ceux qui ne le savent pas J'ai vécu en Afrique du Sud pendant 3 mois Alors je dis oui, je dis bien que j'ai vécu là-bas Parce que j'ai vraiment vécu là-bas C'était pas des vacances ou quoi que ce soit Je suis pas partie pour aller en vacances ou quoi que ce soit Pas du tout Et donc j'ai bien vécu là-bas pendant 3 mois Donc c'était une très 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 bonne expérience de vie clairement Alors déjà, quand est-ce que je suis partie ? Donc ça va bientôt faire un an que je suis partie en Afrique du Sud Et franchement ça passe super vite C'est un truc de malade Alors je suis partie exactement le 26 Non Je suis partie exactement le 23 mars 2018 Et du coup je suis partie Car en effet j'avais un stage étudiant à faire Donc l'année dernière j'étais en 3ème année de licence en langue étrangère appliquée Anglais, italien, espagnol Et du coup en 3ème année en fait de LEA Donc la licence LEA En 3ème année on doit faire un stage à l'étranger obligatoirement Donc vous avez le choix en fait Les frais d'avion et de logement sont à vos charges Donc c'est vous qui choisissez où partir, comment partir etc L'université ne vous aide pas à ce niveau là Donc en gros vous avez vraiment le choix de partir à l'autre bout du monde Et ça c'est plutôt cool Alors au niveau financier bien sûr Il y a des bourses ensuite qui aident les étudiants etc Mais je veux dire au moment où vous allez prendre l'avion Bah ça c'est vous qui décidez En gros c'est vous qui décidez où partir C'est pas la fac qui vous impose un pays, une ville ou quoi que ce soit Donc ça c'est plutôt cool Dans le sens où vous avez la liberté de choisir un pays à l'autre bout du monde Et de faire une sacrée expérience Alors du coup on devait faire un stage à l'étranger Et du coup j'ai décidé de partir Donc moi de base je voulais vraiment partir loin Donc il faut savoir que j'habite dans le coin de Metz Donc si vous ne connaissez pas c'est à l'est de la France En Lorraine Et du coup on a deux pays frontaliers Très proches de là où j'habite C'est l'Allemagne et le Luxembourg Donc c'est vraiment à une demi-heure A côté de chez moi Du coup j'avais la possibilité là D'aller en Allemagne ou au Luxembourg Mais comme je vous ai dit Je fais anglais, italien, espagnol Donc l'allemand c'est mort Et au Luxembourg On parle anglais mais surtout luxembourgeois De base Ensuite français, ensuite anglais Et de toute façon moi je ne voulais pas partir dans un pays frontalier Ni Espagne, ni Belgique ou quoi que ce soit Je voulais vraiment aller loin, 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 loin Donc quand je dis loin Je parle des Etats-Unis Canada, j'avais également l'Australie J'avais pensé également à la Thaïlande Mais un petit peu moins Et j'avais également pensé à l'Italie Même si c'est un pays frontalier Mais étant donné que c'était ma deuxième langue A la fac Je me suis dit que j'allais quand même postuler en Italie On ne sait jamais Étant donné que je parle très bien italien Sans me jeter des fleurs Mais je parle plutôt bien italien Mais je parle plutôt bien italien Du coup je me suis dit que j'allais quand même postuler en Italie au cas où Et aussi Londres Voilà Donc tous les pays Que je viens de vous citer J'avais postulé Et du coup je n'avais pas du tout postulé pour l'Afrique du Sud Comme vous pouvez le voir Tous les matins Donc c'était l'année 2017-2018 Donc en octobre 2017 D'octobre à décembre 2017 Tous les matins je me levais à 6h Même parfois 5h Parce qu'il y avait le décalage horaire Et du coup je me levais très tôt Pour envoyer mes CV au Canada En Australie Aux Etats-Unis A plusieurs entreprises du coup Pour tenter ma chance Ma chance Et arrivé en décembre Franchement j'ai dû envoyer une centaine de CV Sans déconner Un peu partout Et arrivé en décembre Bah j'avais zéro réponse En fait des entreprises J'ai reçu uniquement deux réponses Et c'était d'Italie et de Londres Et en plus de ça Ça ne menait à rien Parce que j'avais répondu ensuite Etc pour avoir un appel Un entretien téléphonique Etc Et ça n'avait mené à rien Du coup c'était très 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 difficile Il n'y avait aucune entreprise Qui me répondait Et c'était décourageant Et du coup avec mon chéri En fait Lui il a de la famille Bah du coup en Afrique du Sud Il a un cousin qui habite en Afrique du Sud Et il y travaille Il y vit depuis très longtemps Et du coup On a eu l'idée Bah de le contacter Il s'est dit Pourquoi pas le contacter On va essayer Au pire il dit Non au pire c'est pas grave Du coup on lui a écrit Donc ça c'était en décembre On lui a écrit genre En fin de semaine Et euh Il était d'accord Pour qu'on vienne Etc Et euh Du coup Donc je vous ai pas dit Mais on lui a demandé à lui Parce que du coup Lui il vit depuis des années En Afrique du Sud Et il y travaille Également Il travaille dans un hôtel 5 étoiles C'est le Saxon Hotel A Johannesburg Et euh Du coup dans un hôtel Il y a plusieurs secteurs Marketing Communication Restauration Etc Donc moi je vous ai pas dit Mais je cherchais un stage En marketing Communication Et du coup On a pensé A lui On s'est dit On va lui demander Si euh Ce serait possible D'effectuer Un stage Au sein de son hôtel Étant donné Qu'il y travaille Depuis des années Et lui Il était vraiment D'accord Déjà pour qu'on vienne Pour nous héberger Etc Et le lendemain Il est directement Allé au service RH De l'hôtel Et ça s'est fait Genre en quelques jours Il m'a dit Oui Envoie lui ton CV Et ton adresse mail J'ai envoyé mon adresse mail Mon CV Etc Et on a prévenu On est convenu D'un interview D'un entretien Par Skype Genre Deux jours après Ça s'est fait Directement Et du coup En fait C'était très rapide Donc j'étais Hyper stressée A l'idée De faire Un entretien Par Skype Habituellement Les entretiens Que je fais Pour mes jobs Dédé Etc Je les fais en vrai C'est un peu moins stressant C'est stressant quand même Mais ça l'est un peu moins Et là par Skype J'avais peur que ma connexion Elle flanche En plus j'avais des soucis À me connecter Sur mon compte Skype J'avais perdu mon mot de passe Je devais en récréer un autre Etc Enfin bref J'étais en stress total Et du coup Il était midi et demi Chez nous Et j'étais hyper stressée De chez stressée Et finalement Elle m'a appelée On a fait l'entretien Ça a duré une dizaine de minutes Et elle avait l'air emballée Et du coup Le cousin De mon chéri Le lendemain Nous a écrit En disant Oui J'ai parlé avec elle Elle était très satisfaite Etc Et genre quelques jours après On m'a dit Que je pouvais faire le stage Donc là J'ai commencé À rentrer en contact Moi-même Avec l'hôtel Avec le service RH Pour discuter Des dates Etc Des modalités Parce qu'il fallait des papilles La convention de stage Etc Et là On rentrait vraiment Dans le concret À mort À mort À mort Et je me disais Bon ben Oui je vais faire mon stage En Afrique du Sud À Johannesburg Dans un hôtel 5 étoiles Au service marketing J'étais au top du tap Du coup Tout s'est fait Très très vite Du coup Tout s'est fait Très très vite L'hôtel a signé La convention Etc La fac a confirmé Ensuite On a pris Nos billets d'avion Assez rapidement Parce que les prix Plus on attendait Plus c'était cher Et du coup Voilà Donc la date de départ C'était le 23 mars Et donc c'était un vendredi On est arrivé Il était 23h30 Heure d'Afrique du Sud Donc une heure de décalage Ça change pas grand chose On a eu 12h de vol Je crois Donc ça a duré Super longtemps Mais c'est quand même Passé assez vite Et du coup J'ai commencé mon stage Directement 3 jours après Genre On est arrivé le vendredi J'ai eu tout le week-end Pour m'acclimater Visiter un petit peu Etc Connaître un peu Bah le coin où j'habitais Et lundi J'ai directement commencé le stage Genre Direct quoi J'ai pas attendu Alors nous Il faut savoir Qu'il fallait faire minimum 8 semaines De stage Donc Donc 2 mois en gros Moi J'ai fait 3 mois Heu Je sais même plus pourquoi Je me suis dit Que ça ferait Un peu plus longtemps Une bonne expérience Du coup Moi j'ai fait 3 mois Donc je suis partie Du 23 mars Au 18 juin Je suis rentrée Le 18 juin Donc ça fait quand même Pas mal de temps Et je suis restée 3 mois non-stop En Afrique du Sud Et Donc comme je vous ai dit On a logé Chez le cousin De mon chéri Qui a une très grande maison Qui nous a accueillis Bien gentiment Etc Du coup On a logé là-bas Et Nous Pour se rendre A l'hôtel Parce que l'hôtel Il n'était pas Près de là Où j'habitais Il était quand même Assez loin Parce que En fait Il était Je sais même plus À combien de kilomètres Mais En gros Clairement Les transports Là-bas C'est une Catastrophe Donc nous Pour se rendre A l'hôtel On a loué Une voiture On était obligé Même pour nous Les week-ends Quand on voulait bouger Etc On voulait pas Nous mettre Sur le dos du cousin Et attendre Uniquement quand lui A des vacances Quand lui A des jours de lit Uniquement pour sortir Et sinon on peut pas sortir On s'est dit Qu'on allait louer une voiture Comme ça On est autonome A ce niveau là Du coup on a loué Une voiture Pour 3 mois On l'a renouvelé 3 fois C'était des contrats D'un mois Du coup on renouvelé 3 fois Bref Ce sont des petits détails Et Du coup faut savoir Que les transports A Johannesburg En tout cas Ailleurs Je sais pas comment ça se passe Mais à Johannesburg C'est une catastrophe Déjà Y'a pas de bus Comme chez nous Il y a uniquement Des bus En fait En fait Y'a pas tout le monde Qui les prend les bus là Du coup Soit tu prends le bus là Mais Il s'arrête un peu partout Un peu partout Et n'importe où Il prend 150 000 personnes C'est même pas des bus Ce sont des petites camionnettes En fait Il prend 150 000 personnes Et Il roule hyper dangereusement Genre Il se croit Dans un karting En fait Les trucs Donc ça donne pas du tout Confiance Clairement Et Sinon Bah tu prends la voiture Ou sinon tu vas à pied Clairement Y'a 3 sortes de transport Y'avait beaucoup de gens Qui marchent Pour aller D'un endroit à un autre Beaucoup 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 Et ça Des 6 heures du matin Sinon T'as les voitures Et il y en a Énormément Là-bas Mais genre Énormément Beaucoup 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 de voitures Beaucoup Beaucoup de trafic Et d'embouteillage Et il y a aussi Ces petites camionnettes Bus Où il n'y a pas tout le monde Qui prend Et du coup Étant donné qu'on connaissait pas Etc On voulait pas s'aventurer Dans des choses On avait pas trop confiance On connaissait pas Du coup On a appris notre voiture Mais pour aller Au travail Je vous dis pas La galère On prenait Un peu près Sans déconner 2 heures Pour l'aller 2 heures Pour le retour Pour aller au boulot Sans déconner Et en kilomètres Y'avait pas 200 kilomètres Ça clair et net De bien avoir une Je sais pas 40 kilomètres Je vais pas dire de conneries Mais ouais A peu près Et on prenait Minimum 2 heures Pour y aller Donc je vous laisse Imaginer le truc Et ça c'était Tous les matins Donc je travaillais Du lundi au vendredi Tous les matins Et tous les soirs On prenait 2 heures Pour l'aller 2 heures pour le retour Donc c'était Une galère Mais bon Après ça Ça reste un petit détail Ce sont des choses Qu'on oublie En fait En racontant L'expérience On s'en fout de ça Mais ici Je vous le dis Pour que vous sachiez Un petit peu En fait Si vous décidez D'aller à Johannesburg Vraiment le trafic C'est une catastrophe Du coup Tous les matins Moi je commençais A 8h30 Donc je me levais A 5h30 Et on partait A 6h On était déjà Sur la route Et là-bas A 6h du matin C'est pas comme Chez nous A 6h du matin Là-bas Il fait jour A 6h du matin Le soleil est déjà Levé Et tout le monde Est actif C'est à dire Qu'il y a des gens Qui travaillent déjà Et il y a des gens Qui prennent le bus Et qui marchent Et il y a la race De voiture A 6h du matin Donc tout le monde A 6h Est déjà actif Contrairement à chez nous Chez nous Les horaires Où les personnes Commencent à être actives Et à partir au boulot C'est entre 7h et 8h Là-bas C'est à partir De 5h30 6h Je dirais C'est le feu Sur les routes Clairement Du coup Bref J'ai travaillé Dans cet hôtel Donc c'est le Saxon Hôtel Villa N'est-ce pas Je vous mettrai Le lien De l'hôtel Dans la part d'infos Si ça intéresse Si vous êtes curieux Et c'est un hôtel 5 étoiles Qui est situé A Sonton A Johannesburg Et donc Sonton C'est un quartier En fait Enfin C'est un quartier Ouais C'est un grand quartier Où il y a Un quartier économique On va dire Où il y a Les grands bâtiments Etc Des entreprises Etc Et du coup L'hôtel se situe Là-bas Et il se situe Dans un petit endroit Où il y a Que des villas Mais genre Des villas de ouf Vous n'imaginez même pas Et du coup L'hôtel là C'est l'hôtel Où clairement En fait Toutes les stars Qui viennent A Johannesburg Vont au Saxon Quand j'y étais Il y avait Coldplay Et la femme Qui joue dans 50 nuances de gré Je sais plus son nom Dakota Johnson Voilà Il y avait Coldplay Enfin Le mec de Coldplay Étant donné qu'ils sont en couple Et elle Je n'ai pas pu les voir Mais sinon Le cousin De mon chéri A déjà vu Beyoncé Justin Bieber Il y avait Michael Jackson Il y avait Toutes en fait Toutes les stars Qui viennent A Johannesburg Vont dans cet hôtel là Donc pour vous dire Un peu La notoriété De cet hôtel Après moi Je ne voyais Pas du tout Ce côté là Bien sûr J'ai visité l'hôtel Je le connais Etc J'ai eu la chance De voir les chambres La piscine Bah tout l'hôtel En fait Parce qu'il faut Que je le connaisse Mais moi J'étais dans les bureaux Côté marketing Et communication Donc je ne voyais Rien de spécial En fait Je ne voyais pas Tous les invités Le président Quoi que ce soit Pas du tout Ah oui Et point important Dans cet hôtel C'est dans cet hôtel Que Nelson Mandela A vécu Pendant un petit moment Donc voilà C'est quand même Le personnage emblématique De l'Afrique du Sud Et du coup Bah il a vécu Dans l'hôtel là Donc l'hôtel là Vraiment Un petit coin Musée Entre guillemets Il a énormément Il a énormément de cadre Avec Nelson Mandela Donc c'est vraiment L'image Qui représente Le Saxon C'est Nelson Mandela Clairement Bref du coup Moi j'ai travaillé Au service Communication Marketing Donc j'étais Entre guillemets Une assistante Mais très très bas Après vous vous en doutez C'était un stage Et quand on fait des stages On fait pas grand chose Il y avait énormément de jours Où je ne faisais rien Et j'avais beau demander S'il y avait du boulot Il n'y en avait pas Mais bon après c'est comme ça C'est pas grave au moins Écoutez Je profitais Enfin voilà quoi Je peux pas me plaindre De ne rien faire Même si parfois Ça rendait les journées Quand même assez longues Après j'ai eu la chance Quand même Il y avait beaucoup de jours Où je n'ai pas travaillé Parce que c'était férié Parce que mon supérieur N'était pas là Donc quand il n'était pas là Ça servait à rien Que je vienne Parce que s'il n'avait pas de travail Moi j'avais pas de travail Il y avait des semaines aussi Où il était en déplacement Donc moi pareil Je n'ai pas travaillé Ces semaines-ci Donc je ne peux pas dire Il y avait quand même Pas mal de jours Où je n'ai pas beaucoup travaillé Donc les jours-là On en profitait Pour visiter Johannesburg Etc Avec mon chéri Parce que mon chéri Est venu avec moi Et du coup Mis à part Mon stage On a quand même Énormément Profité On a quand même Énormément Profité de la ville On a vu Tout ce qu'il y avait à voir Clairement Donc pour vous citer Un peu ce qu'on a vu On est allé faire un safari Donc ça c'est vraiment Le plus gros truc Le plus gros souvenir Que je retiens Le meilleur même On allait faire un safari Où il y avait Des lions Bah tous les animaux Un peu sauvages D'Afrique Lions Des hyènes Des girafes Des gnous Non je ne sais même pas Si ça s'appelle des gnous Mais bref Il y avait énormément Des crocodiles Il y avait énormément d'animaux Et du coup Le safari Se faisait où En camionnette Avec leur camionnette Vous savez Avec l'arrière Où vous pouvez être à plusieurs Ou alors Bah tu prenais ta voiture En fait Et tu rentrais dans le truc Et la meuf Fermer la porte Et t'étais en pleine nature Vraiment C'était sur des Ça s'est allé sur des Kilomètres et des kilomètres Des hectares Et du coup T'étais en pleine nature Alors t'avais pas L'assurance de voir Par exemple Des hyènes Ou quoi que ce soit Mais Les lions Et les girafes C'était la chose La plus impressionnante Les lions Bah soit tu les voyais de loin Soit t'avais la chance D'en voir de près Il y en avait À plusieurs endroits Donc tout dépendait Quand t'y allais Il y avait aussi des guépards Et des singes Et du coup On passait juste à côté Des lions Genre quand on est arrivé Il y avait une famille de lions Ça se voyait que c'était La lionne Le père La lionne Le lion Et le lionceau Mais genre Le fils en fait Qui est quand même Assez grand Qui commence à devenir Un lion Et il y avait Deux trois petits lions À côté C'était trop mignon Et genre On est là La voiture elle est là Et eux ils sont À un mètre de la voiture En train de dormir En train de marcher Donc voilà Donc avec la voiture Il n'y avait pas de risque Mais il ne fallait pas Ouvrir Les fenêtres Ou la porte Parce que sinon Tu te fais bouffer En plus de ça On nous avait dit Qu'il y a quelques mois Il y a une famille Qui Il y a une famille Qui s'est fait bouffer En fait Parce qu'ils ont ouvert la fenêtre Et du coup Ils se sont fait bouffer Par les lions Dans ce parc Donc voilà Donc c'était le lion park Pour ceux qui sont intéressés C'est le truc À faire Quand tu vas à Johannesburg T'es obligé Et un peu plus loin Il y avait des girafes En liberté Donc en fait On sortait de la voiture Tu pouvais sortir de la voiture Et il y avait des girafes Qui marchaient à côté de toi Donc voilà Je vous laisse imaginer la chose Il n'y a pas de mots À rajouter à ça C'était clairement Un moment magique C'était magnifique Et j'ai plein de photos Je vais essayer de vous en mettre Sur l'écran Mais c'était vraiment Un de mes meilleurs moments En Afrique du Sud La deuxième chose Emblématique à voir En Afrique du Sud Et qu'on a faite également C'est le musée De l'apartheid Je ne vais pas vous expliquer Ce que c'est Mais en gros C'était dans le temps La séparation Entre les blancs Et les noirs Du coup Il y avait le musée Avec Qui retrace l'histoire aussi De Nelson Mandela Etc Et franchement C'était Un truc de fou Il n'y a pas de mots Ça retracait vraiment Toute l'histoire De l'Afrique du Sud De Johannesburg Etc Et c'était vraiment Un moment Très touchant En fait C'était comme un petit parcours Et ce qui m'a Choquée Enfin choquée C'était comme ça Avant ils l'ont fait exprès De le mettre Mais Ce qui m'a vraiment Pris C'était en fait À l'entrée Quand vous rentrez Dans le musée Il y a l'entrée Où il y avait écrit Black only Et l'entrée Où il y a écrit White only Alors l'entrée C'était comme ça Avant partout Du coup ils ont fait exprès De le mettre Dans le musée Mais c'était comme C'était réellement comme ça Avant quand il y avait La séparation raciale Et Du coup Quand on rentre comme ça Et qu'on voit ça En fait C'est vraiment Ça te prend quand même Les tripes Et genre Tu te rends compte En fait Même pas Tu ne veux même pas Te rendre compte De toute façon Mais ça te prend quand même Et ça choque quand même Même si tu sais Que ce n'est pas vrai Mais ça te prend quand même Au trip Et tu te poses des questions Et tu réfléchis quand même Bref Le musée De l'apartheid C'est quelque chose Qu'il faut absolument voir Si vous allez à Johannesburg C'est vraiment Vous êtes obligés Obligés Ensuite Au niveau de la langue Pour finir En Afrique du Sud Bien évidemment On parle anglais Donc moi Au niveau de la langue Moi mon chéri d'ailleurs Ça nous a vachement Aidé On est beaucoup plus fluidé On perd pas nos mots On réfléchit moins Pour parler Et ça Ça nous a vraiment Aidé Beaucoup 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 Et du coup On parle beaucoup mieux L'anglais On le comprend parfaitement On l'écrit mieux Et ça nous a vraiment aidé Donc rien que pour ça C'est à faire C'est quelque chose à faire C'est une expérience à faire Donc je vous la conseille Vraiment Et du coup Voilà Donc Donc je vais m'arrêter là Je pense que j'ai rien d'autre de plus A dire Si jamais j'ai d'autres conseils Qui me viennent en tête Je vous les mettrai dans la barre d'infos En tout cas pour les personnes Qui veulent y aller N'écoutez pas ce que disent les gens Ou ce que dit internet En fait Comme quoi L'Afrique du Sud C'est dangereux Etc Alors certes Il y a des endroits Qui sont dangereux Mais comme partout En fait J'ai envie de vous dire Et d'ailleurs Pour information Je me sentais beaucoup plus en sécurité Là-bas Que chez nous Je parle par rapport aux attentats Etc Clairement Je me sentais plus en sécurité Là-bas Quand je sortais dehors Que quand je sors dehors Chez moi Donc Voilà C'est pour vous dire Donc Il y a des endroits dangereux Des quartiers Où il ne faut pas aller Bien évidemment Bien évidemment Notamment Dans les bidonvilles Malheureusement C'est là où il se passe Les plus mauvaises choses Entre guillemets Où il y a le plus de délinquants Etc Après D'un côté C'est compréhensible Mais bref Donc Dans les quartiers là Il ne faut bien évidemment Pas y aller Et si vous respectez ça Bah il n'y a pas de soucis Tout se passera bien Et c'est pas plus dangereux Qu'un autre pays Ou quoi que ce soit Vraiment Donc n'écoutez pas trop Les avis sur internet Ou les avis des gens Moi je sais que Quand j'ai dit Que je partais en Afrique du Sud Il y avait tout le monde Qui me disait Reviens nous vivante Reviens nous vivante Alors C'est n'importe quoi en fait C'est n'importe quoi Vous pouvez partir Partout Ce sera la même chose Niveau sécurité C'est pas pire Ou quoi que ce soit Donc voilà N'écoutez pas La vie des gens C'est pas du tout Ce que vous pensez C'est un pays magnifique Et notamment Johannesburg C'est une très 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 belle ville Très américanisée Et voilà Ça ressemble vraiment aux Etats-Unis Donc c'est à faire Et en plus de ça Il fait chaud toute l'année Nous on est allé C'était la période hivernale là-bas Mais il faisait quand même chaud Donc voilà Donc je vous conseille vraiment Cette ville Ce pays C'est une culture différente Et c'est une expérience de vie Qu'il faut faire En tout cas moi Je suis vraiment très reconnaissante D'avoir vécu là-bas Pendant trois mois Et là ça me manque énormément Avec mon chéri On y pense beaucoup beaucoup Donc voilà les amis La vidéo touche à sa fin Je vais m'arrêter là Parce que sinon Je pourrais parler des heures et des heures N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si mon histoire Vous a plu Et si ça vous a donné envie D'y aller De voyager Et dites-moi également Dans les commentaires Les voyages que vous aimeriez faire Cette année Ça me ferait plaisir De voir ça Moi en tout cas Je vous fais d'énormes bisous Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Et je remercie les personnes Qui commentent Qui s'abonnent Et qui likent mes vidéos Ça me fait vraiment Énormément plaisir Donc je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo ASMR Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada